Vukha Odam est un peintre et sculpteur vietnamien, né le 8 janvier 1908 à Hanoi et décédé le 23 juillet 2000 à Nice. En 1931, il sort major de la deuxième promotion de l'école des beaux-arts de l'Indochine. Vukha Odam obtient une bourse pour poursuivre ses études en France. Il s'installe à Paris où il participe à l'exposition coloniale internationale de 1931. Il étudie à l'école du Louvre dans la section Extrême-Orient. En 1949, pour des raisons de santé, il déménage à Béziers dans le sud de la France. Ce changement influence son style, avec des peintures aux couleurs plus naturelles inspirées par la lumière du sud. En 1952, il s'installe à Vence puis à Saint-Paul-de-Vence. Les premières années de Vukha Odam dans le sud de la France sont difficiles et, afin de subvenir aux besoins de sa famille, il parcourt la région et propose ses talents de peintre. Dans la région de Castres, il se lie d'amitié avec M. Huppé, qui décide de l'aider, organisant une exposition à Mazamé et le présentant à son entourage. C'est à cette occasion que la famille P décide de soutenir également le jeune peintre. Elle acquiert la maternité et l'homme au Nontoy, deux œuvres peintes sur soi qui datent probablement de 1952. Il est intéressant de rapprocher l'homme au Nontoy aujourd'hui présenté de l'œuvre « Tête de vieillard » restée dans la collection personnelle du peintre, aujourd'hui conservée par Yannick Juchacobert, fille du peintre, et actuellement exposée à Serenchy. Les descendants de la famille P ont joint à cet ensemble une charmante encre sur papier, carte de vœu dessinée par le peintre en 1957, qui témoigne des bonnes relations alors établies. Conservée depuis 1952 dans cette même famille, cet ensemble sera présenté en vente le 5 novembre à 14h30 à Neuilly-sur-Seine, lors de la 45e vente du département peintre d'Asie d'Agut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada